d'Ulysse Centenaire, nous sommes le 11 avril 2022, il est 17h54, donc j'ai quelques minutes d'avance et ça me permet comme ça de faire un petit point de technique, et comme j'ai apparemment un spectateur ou une spectatrice au moins, j'ai pas très bien compris, j'ai pas forcément bien compris comment ça fonctionnait encore au niveau du retour du nombre de spectateurs, voilà, enfin, on me signale que je ne suis pas tout seul, donc bonsoir, bienvenue, si le spectateur, la spectatrice ou des invisibles peuvent dans le chat me dire si le son et l'image passent, je leur en serai très reconnaissant, et en attendant, je vais faire ce que j'avais prévu de faire, lire un extrait du chapitre 10, Walking Rocks, c'est à la page 164 de l'édition Alma Classics, mais c'était pour occuper quelques minutes avant le début officiel du chat, je vais le lire en anglais, puis je vais le lire dans la traduction française, la première traduction française, celle des années 20. The Malahide road was quiet, it pleased Father Conmey, road and name. The joy bells were ringing in gay Malahide. Lord Talbot de Malahide, immediate hereditary lord, admiral of Malahide, and the Caesar joining. Then came the call to arms, and she was maid, wife and widow in one day. Those were old-worldish days, loyal times in joyous townlands, old times in the barony. Father Conmey, walking, thought of his little book, old times in the barony, and of the book that might be written about Jesuit houses and of Mary Rochford, daughter of Lord Molesworth, first countess of Belvedere. A listless lady, no more young, walked alone the shore of Lough and in all. Mary, first countess of Belvedere, listlessly walking in the evening, not startled when an otter plunged. Who could know the truth? Not the jealous Lord Belvedere, and not her confessor, if she had not committed adultery fully. With her husband's brother, she would half confess if she had not all sinned, as women did. Only God knew, and she and he, her husband's brother. Father Conmey thought of that tyrannous incontinence, needed, however, for men's race on earth, and of the ways of God, which were not our ways. Don John Conmey walked and moved in times of yore. He was humane and honoured there. He bore in mind secrets, confessed, and he smiled at smiling noble faces in a beeswaxed drawing-room, sealed with full fruit clusters. And the hands of a bride and of a bridegroom, noble to noble, were impalmed by John Don Conmey. It was a charming day. The lick-gate of a field showed Father Conmey breaths of cabbages, curtsying to him with ample under-leaves. The sky showed him a flock of small white clouds going slowly down the wind. Moutonné, the French said, a homely and just word. Et donc, je re-souette bonsoir et la bienvenue, après avoir fini de lire cet extrait du chapitre 10, Wandering Rocks, édition Alma, page 164. Et je vais lire la traduction de ce passage. Dans l'édition, bien sûr, de la seule traduction que j'ai avec moi dans cette vieille édition du livre de poche acheté il y a quelques mois chez Emmaüs, un livre de poche de 1948, mais la traduction de Morel Gilbert, Larbo et Joyce lui-même, date des années 20. Bonsoir, est-ce que le son et ça marche ? Son et image, ok. Super et merci à Paul & Pears. En attendant que les suivants nous rejoignent, mais on peut bien sûr d'ores et déjà écrire, dire des choses dans le chat, dire où on en est, poser des questions. Je lis donc la traduction du texte que je lisais en anglais, page 164 dans l'édition Alma, page 213 dans cette édition de poche, mais je ne suis pas sûr que Grand Monde ait cet exemplaire. La rue Malahide était calme. Cette voix et son nom étaient agréables au père Conmey. Dans Malahide la guée, sonnaient les cloches nuptiales. Lord Talbot de Malahide. Par droit héréditaire, Lord Admiral, immédiat de Malahide et des mères voisines. Alors retentit l'appel aux armes et elle fut en un même jour vierge, épouse et veuve. C'était le bon vieux temps, la vie joyeuse et franche dans les bonnes villes, la baronie au temps jadis. Tout en marchant, le père Conmey pensait à son petit livre, La baronie au temps jadis, et au livre qu'on pourrait écrire sur les maisons des jésuites et sur Mary Rochford, fille de Lord Molesworth, première constesse de Belvédère. Une femme apathique, sans plus de jeunesse, qui marche seule sur le bord du Lord Enel. Mary, première comtesse de Belvédère, qui marche apathique dans le soir, sans tressaillir quand une loutre plonge. Qui pourrait savoir la vérité ? Ni le Lord Belvédère, Marie jaloux, ni non plus son confesseur, si elle n'a pas pleinement consommé l'adultère, avec le frère de son époux. Elle ne se confesserait qu'à demi si, comme le font les femmes, elle n'avait pas commis le péché tout entier. Dieu seul savait, et elle et lui, le frère de son mari. Le père Conmey pensait à cette tyrannique incontinence, nécessaire pourtant à la perpétuation de l'espèce et aux voix de Dieu qui ne sont point les nôtres, dont John Conmey marchait et évoluait dans le temps jadis, il y était bienfaisant et honoré. Gardant en sa mémoire les secrets confessés, il souriait à de souriantes et nobles faces dans un salon, au parquet miroitant de cire d'abeilles, au plafond chargé de guirlandes de fruits mûrs, et les mains d'un marié et d'une épousée, grand seigneur et grande dame, étaient jointes par Don John Conmey, paume à paume. La délicieuse journée ! Le portillon à clairvoix d'un champ montra au père Conmey des longés de choux qui lui faisaient la révérence dans leurs amples jupes. Le ciel lui montrait un troupeau de petits nuages blancs qui voyageaient lentement avec le vent. Moutonnés, disent les Français, expression juste et familière. Bien, et je crois que ce soir, lundi soir, première semaine des vacances de la zone, je ne sais même plus quoi, mais la zone dans laquelle moi je me trouve, en Touraine, l'Académie d'Orléans-Tour, mais il y a d'autres académies qui sont également en vacances, je pense qu'on ne va pas être très nombreux, très nombreuses, donc on va quand même essayer de faire une petite séance de transition, et pour dire que, eh bien déjà, oui, on est le 11 avril, et le 4 avril, je n'ai pas assuré de live Twitch, c'est peut-être aussi pour ça que ça met du temps à revenir peut-être, et moi-même, et les spectateurs, les participants. Bien, donc comme ça va être un peu une séance de transition, on va essayer quand même de ne pas parler complètement dans le vide pendant une heure. Je vais, j'ai décidé, déjà j'ai commencé ce live Twitch par une lecture d'un extrait du chapitre 10, Wandering Rocks, et de sa traduction, la traduction, la première traduction, celle qui avait été supervisée par Valéry Larbeau et James Joyce lui-même. Donc voilà, j'ai commencé par lire ça, puis j'expliquerai après pourquoi j'ai lu ça. Et c'est notamment à cause de ce... Bon, c'est un long passage narratif d'introspection d'un personnage qui est donc un rivérant père, qui est donc un abbé catholique, John Conmey, et qui a écrit des livres, il est fondé, d'ailleurs, il se fonde sur un... Comme très souvent, en fait, les personnages, ou en tout cas, un certain nombre des personnages secondaires de Ulysses sont des personnes réelles, sont des personnes historiques, sont des figures historiques qui ont vraiment existé, et qui étaient vraiment à Dublin en 1904. Donc, il se prend à rêvasser un peu à des épisodes de la vie ancienne, et puis voilà. Et donc, sur lesquels il a écrit un livre, et donc il pense à ce livre-là, qui est un livre qui existe réellement, et de fil en aiguille, évidemment, il observe la réalité autour, il observe le ciel, et il finit par penser au verbe français moutonné. Et c'est de là, en fait, qu'est venue mon envie de lire cet extrait-là, à titre d'entrer dans ce live. Bien, donc c'était pour ça. Je redis bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des questions, remarques, etc. J'ai l'impression qu'on est un peu désynchronisé. Eh bien, la traduction de Jacques Aubert, je n'en pense rien, car je ne la connais pas. Donc, c'est la question qui m'est posée. Que pensez-vous de la traduction de Jacques Aubert ? On vient de me l'offrir. Alors, je crois que la traduction de Jacques Aubert, c'est une traduction des années 90 ou 2000. C'est une traduction relativement récente. C'est donc une retraduction, bien sûr, par rapport à la première, qui en plus avait l'estampille, en quelque sorte, de Joyce lui-même. C'est toujours, évidemment, un geste essentiel, mais un geste problématique, en tout cas très compliqué, pour un traducteur ou des traducteurs, de traduire dans un second temps, dans plusieurs générations, après la première traduction d'un grand classique, et de passer après une traduction qui, de surcroît ici, a fait l'objet, oui, je disais, d'une sorte de validation, d'estampille, de validation de l'auteur lui-même, Joyce en l'occurrence. Donc, en fait, voilà, je rappelle rapidement que le projet Ulysse Centenaire, dont ce Twitch est la neuvième partie, il part du fait que je me suis décidé à relire, ou plus exactement à lire, de laisser ce que je n'ai jamais lu en entier. Et donc, je le lis en anglais, et de temps en temps, je jette un oeil un peu à la traduction, mais je n'ai pas du tout travaillé sur les traductions. Donc, peut-être, oui, voilà, 2004, effectivement, la traduction, c'est ce qui me semblait, c'est une traduction qui a bientôt 20 ans, malgré tout. Et donc, voilà, je ne connais pas bien les traductions, donc je n'ai pas réellement d'idée sur la question. Alors, en revanche, et je le signale quand même, c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas fait régulièrement, que je n'ai peut-être jamais fait, mais après tout, on invente la modélisation de ce Twitch au fur et à mesure. en petit comité, en très petit comité, aujourd'hui, j'ai l'impression, je mets mon mail professionnel dans la conversation, et puis, si vous voulez des conseils, etc., moi, je peux essayer de rechercher, si vous ne trouvez pas sur le web des conseils, je peux essayer de rechercher les articles, même de recherche, c'est écrit par des universitaires qui ont travaillé sur les traductions de l'ULSC, ça existe forcément, et pour, voilà, essayer d'établir les mérites relatifs. J'ai tendance à dire que très souvent, quand même, sur des grands classiques comme ça, les éditeurs travaillent avec le traducteur, ça repasse derrière, enfin, il y a des relecteurs, et surtout sur un texte aussi compliqué, aussi problématique qu'Ulysse, ça, voilà, il y a forcément un travail éditorial qui fait qu'une traduction, et forcément une traduction intéressante, et forcément une traduction compétente, ou de compétence, me semble-t-il. Bon, après, peut-être que si je regardais de près la traduction à Jacobert, je vous dirais, ben non, elle n'est pas bonne, je ne sais pas, mais ça m'étonne quand même, genre, ce n'est pas des mauvaises traductions. De toute façon, les choix de traduction dans Ulysses, ils sont, enfin, d'un texte aussi formellement complexe, et formellement inventif, et innovant pour son époque, que Ulysses, c'est forcément des gageurs, ou des enjeux de traduction très compliqués. J'en profite pour rendre son bonjour à Lui, bonsoir, bonjour, je ne sais pas comment, il faut dire, il est vrai que par rapport à il y a 15 jours, non, il y a 15 jours, il faisait jour en fait, parce qu'on avait déjà changé d'heure, mais c'est vrai que par rapport à, allez, au 7 premiers live Twitch de cette série, là, il fait grand jour, je suis dans mon bureau, et il fait vraiment, 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 vraiment grand jour. Je vous montre, je ne sais pas ce qu'on voit, non, voilà, on voit bien, le nefflier, voilà, et voilà, je casse tout, évidemment, en déplaçant mon, ah, mon ordinateur, c'est l'horreur, ce bureau, j'ai des livres partout, ça, c'est des livres sur lesquels j'aimerais écrire une note de lecture pour l'Hitteralute, mais je ne sais pas quand je vais avoir le temps de faire ça, bon, peu importe, voilà, j'ai voulu montrer ce que je vois de ma fenêtre, bonsoir Delphine, et effectivement, c'est le premier, mais c'est ce qu'il me semblait, juste mon cerveau n'arrivait pas à connecter deux neurones, effectivement, il y a deux semaines, c'était le dernier live Twitch, puisque je n'ai pas pu l'assurer lundi dernier, et il y a deux semaines, je l'avais fait à 21h, et donc, tous les live Twitch ont eu lieu à la lumière électrique, car il ne faisait pas jour, donc voilà, oui, il faut que je range mon bureau, pas qu'en vidéo d'ailleurs, mais c'est un peu compliqué, parce que j'ai des chantiers dans tous les sens, c'est, voilà, j'ai trop de casquettes, j'ai trop de missions, et j'ai trop de projets aussi, en plus de ces casquettes et de ces missions, mais enfin, bon, c'est la diversité, c'est la, voilà, il vaut mieux être surmené que, que, voilà, que inactif, je suppose, ok, donc, Louis nous suit depuis le train, Delphine nous suit, je crois, quelques minutes, avant le début d'une audition de flûte, si je ne m'abuse, un concert de flûte, je ne sais plus bien si c'est une audition, de fin d'année, ou un concert, mais voilà, donc, bon, je, ben, on va reprendre sur Ulysse, Ulysse, je ne sais pas s'il y a des, des questions, sur, où on en est ou pas, moi, je peux vous dire où j'en suis, hein, lors du, du huitième live Twitch, il y a deux semaines, ben, je m'étais arrêté à la fin du chapitre 8, donc, j'avais parlé un petit peu du chapitre 8, et bien là, évidemment, le, les équilibres de chapitres, ne, ne, ne fonctionnent plus, ne vont plus fonctionner, puisque j'ai lu trois chapitres depuis la dernière fois, donc là, pour ce neuvième live Twitch, je peux vous parler, ou je vais peut-être faire des allusions, au chapitres 9, 10 et 11, qui s'appellent, Caribdes and Scylla, Wandering Rocks, et enfin, Sirens, ou The Sirens, je ne sais plus très bien, et qui sont, tous les trois, très déroutants, à des, à des degrés divers, et de façon diverse, si vous n'êtes pas arrivé au chapitre Sirens, c'est très certainement, le plus formellement, exigeant, difficilement lisible, je ne sais pas comment il faut le dire, du, du livre, c'est vraiment, quand on arrive au, quand on lit chapitre 11, on en prend vraiment plein la figure, et c'est, c'est vraiment un chapitre qui préfigure un peu le travail extrêmement poussé, expérimental, sur la forme que, qu'a livré Joyce, pour Finnegan's Way, j'ai failli employer un futur narratif, ce que je déteste, je vais dire, que livrera Joyce, non, je me suis, je me suis, comment dire, retenu, mais enfin, vous voyez, je vous livre quand même, cette correction, cette autocorrection, alors Delphine, tu es en milieu des Wandering Rocks, donc j'ai un chapitre d'avance sur toi, ou un chapitre et demi d'avance sur toi, et les Wandering Rocks, j'ai adoré ce chapitre, c'est vraiment, alors si on, si on résume rapidement, parce que je ne suis pas sûr que ça donne grand intérêt, de toute façon, c'est un texte qu'il faut découvrir par soi-même, parce que je ne suis pas sûr que des résumés soient possibles, en tout cas, ni que des résumés soient souhaitables, mais en fait, je le fais plus pour moi, que pour vous, le chapitre 9, qui s'appelle Caribdes and Scylla, se passe dans, à la bibliothèque, qui est la, je pense, je ne vais pas du tout rechercher, mais qu'il soit la bibliothèque municipale, soit une bibliothèque de recherche, dans laquelle Stephen D. Dallas s'entretient avec un certain nombre de Salut Delphine, et écoute, j'espère que l'audition se passe bien, se passera bien, et, ok, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, dans le chapitre 9, voilà, c'est ça, Caribdes and Scylla, Stephen D. Dallas s'entretient avec des bibliothécaires, conservateurs de bibliothèque, je ne sais pas comment il faudrait dire, je pense que c'est les textes, c'est les terminologies qui sont un peu anachroniques de toute façon, mais il y a plusieurs librarians, en tout cas, dans ce chapitre-là, et il leur livre toute une, il y a d'autres personnages qui sont là aussi, et il leur livre, ils échangent de manière à la fois extrêmement lettrée, intellectuelle, mais aussi sur le mode de la plaisanterie, de l'allusion, et il parle de Shakespeare, il parle notamment de Hamlet, Hamlet, ouais, alors j'ai quatre, je crois, quatre éditions différentes de Hamlet, Hamlet qui est à nouveau mis au programme de l'agrégation externe et interne d'anglais l'année prochaine, donc pour le concours 2023, ça veut dire que dès, évidemment, maintenant, les agrégatifs, agrégatifs qui vont passer la règle l'année prochaine se sont mis sur Hamlet, et en fait, évidemment, l'édition qui est recommandée par le jury d'agrégation, c'est la New Cambridge, je crois, qui est évidemment une des seules éditions que je n'ai pas, bon, et ça n'est pas du tout un détail oiseux, parce que sur, enfin, dans le cas de Shakespeare et dans le cas d'Hamlet en particulier, qui est une pièce sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, je ne suis pas du tout Shakespeareien, mais le texte varie énormément, il y a vraiment d'énormes variations d'éditions, y compris d'ailleurs sur certains des textes les plus célèbres, certains des monologues les plus célèbres de Hamlet, donc voilà, j'ai ressorti mon Hamlet, pourquoi ? Parce que dans le chapitre 9, Stephen Dedalus émet un certain d'hypothèses sur Hamlet, sur la situation de Hamlet, sur le personnage lui-même, donc on sait que Hamlet est souvent qualifié de problem play, c'est les Shakespeare's problem play, c'est-à-dire les pièces problématiques, les pièces à énigmes presque, dans lesquelles en fait, on se demande même qu'elle est, on finit par se demander quel est le vrai sujet de la pièce ou quel est le vrai événement de la pièce et quelle est la vraie problématique de la pièce et ça en soi déjà n'est pas aisé à déterminer. Donc, Ulysses, et depuis en fait le premier chapitre, je crois, il y a des allusions notamment à la scène, la première scène dans laquelle le fantôme du père d'Hamlet qui s'appelle lui-même Hamlet, Hamlet ou Hamlet Senior, je ne sais pas comment dire, parle évidemment, il s'appelle The Ghost, Hamlet's Ghost, le fantôme parle à un certain nombre de gardes, puis évidemment, demande à voir son fils que l'on va quérir et donc s'adresse à son fils. Donc, dès le premier chapitre, dès le tout début de Ulysses, il y a des allusions, voire des citations, des citations tronquées, des citations refabriquées, enfin, recollées en quelque sorte d'allusions à Hamlet. Et donc, dans le chapitre 9, on a ce motif hamletien de Stephen D. Dallas qui est un alter ego de Joyce qui est aussi une figure en quelque sorte hamletienne presque qui ici, enfin voilà, là, ça sort de manière beaucoup plus explicite. Alors, le chapitre, on ne parle pas que de Hamlet, on ne parle pas que de Shakespeare, mais enfin, c'est un motif vraiment important du chapitre. Alors, Deux caribes des Silas qui est le titre donné par Joyce dans les indications qu'il a données par ailleurs, ça n'est jamais marqué dans les versions imprimées de Ulysses, donc deux caribes des Silas qui sont, comme on le sait, de récifs ou de rochers, on passe au Wandering Rocks, chapitre 10, les rochers mouvants, les rochers, je ne sais pas comment ça a été traduit en français d'ailleurs, ce qui fait allusion là encore à un épisode de l'Odyssée, je finis par me dire qu'il va falloir que je relise l'Odyssée, peut-être en cours de route de cette lecture de Ulysses ou après, enfin, je ne sais pas très bien, de même que peut-être que dans trois mois, ces Twitch seront finis et puis peut-être que dans trois ans, on y sera encore à décortiquer des brimbourions et à, je ne sais pas, peut-être à se poser des questions, à les regarder de manière très pointue la traduction de tel ou tel passage dans deux ou trois traductions différentes. on peut tout imaginer sur le devenir ou l'avenir de ce live Twitch. Live Twitch pour Happy Few ce soir, je ne sais pas, vous êtes deux ou trois, je crois. Voilà, donc, moi, je parle, je parle, je parle, il ne faut pas hésiter à m'interrompre, bien sûr, les rochers errants, merci. Donc, ça, c'est la traduction Jacques Aubert de 2004, si je suis bien votre autobiographie. voilà, donc, ça fait allusion à un épisode de l'Odyssée, bon, il faudrait aller rechercher, je ne l'ai pas fait, mais ça se retrouve, bien sûr. Et ce chapitre des Wandering Rocks, et je réagissais à ce que disait Delphine avant de nous laisser, c'était qu'elle était coincée, en quelque sorte, elle était au milieu des rochers errants, et ce chapitre est super intéressant, il est super, moi, j'ai beaucoup aimé ce chapitre 10, parce qu'en fait, j'y vois vraiment la préfiguration d'un courant narratif qui, moi, m'importe beaucoup, qui est tout le courant du nouveau roman, qui est tout le courant aussi dans un certain nombre d'oeuvres cinématographiques, en fait, la, j'allais dire la juxtaposition, oui, c'est présenté de manière juxtaposée, mais quand on lit, on lit de manière linéaire, donc ça veut dire, en fait, c'est l'un après l'autre, on suit un certain nombre de personnages différents dans la ville de Dublin. Et donc, ça dure 20 minutes, une demi-heure, c'est censé correspondre à un moment très court, mais on a une bonne dizaine, quinzaine de sections très courtes qui montrent, en fait, tel ou tel personnage. Et donc, le passage que je lisais en début, en ouverture, en quelque sorte, du live Twitch, c'est un passage dans lequel il s'agit du personnage, dans lequel c'est le personnage qui, d'ailleurs, ouvre le chapitre « The superior, the very reverent John Conmey S.J. reset his smooth watch in his interior pocket as he came down the presbytery steps. » Donc là, on a tout un passage qui dure à peu près quatre pages dans l'édition Alma autour du père Conmey. Mais ensuite, quand on est Kalaha, ensuite, il y a un marin, il y a un marin cul de jatte, enfin, pas cul de jatte, comment on dit, il n'a qu'une seule jambe, en fait, unijambiste, comme ça qu'on dit, un marin unijambiste. Je l'ai dit en anglais, donc après, le vocabulaire ne revient pas. Puis, il y a deux sœurs de Stephen D. Dallas, puis, il y a Stephen qui croise Almidano Artifoni, qui est son professeur d'italien, donc là aussi, ça reprend un certain nombre d'éléments liés à l'autobiographie de Joyce. Puis, Miss Dunn, qui est la secrétaire je ne sais plus qui, d'ailleurs, ça n'a pas grande importance, mais qu'on surprend en train de lire des romans un peu à l'eau de rose au lieu de faire son travail. Donc, il y a plein de personnages comme ça dont le récit dans le chapitre 10 suit 2-3 minutes par-ci, par-là ce qu'ils font à tel et tel moment et on a vraiment l'impression qu'en fait, ces différents personnages font tout ça quasiment simultanément. Et ça, on sait que c'est quelque chose qui a vraiment passionné les romanciers que l'on a regroupés sous cette étiquette pas toujours très pertinente dont l'homogénéité est en tout cas douteuse du nouveau roman. C'est Rob Griller lui-même qui a écrit un manifeste qui s'appelle Pour un nouveau roman donc c'est pas une étiquette qui a été collée sur eux comme ça peut être le cas pour les impressionnistes par exemple parce qu'impressionniste au départ c'est une critique en fait c'est un adjectif péjoratif qui a été utilisé par je sais plus quelle critique d'art mais voilà donc ça on a vraiment toute cette question-là oui voilà c'est ça c'est effectivement il croise le cortège du vice-roi donc merci de venir à mon secours en fait c'est les différents vous avez raison c'est les différents les différents personnages qui à un moment donné ont croisé ont entendu ont vu etc le cortège du vice-roi qui est en visite à Dublin puisque c'est évidemment un des événements réels historiques qui s'est c'est un de ces événements qui se sont déroulés à Dublin le 16 juin 1904 la journée que Joyce a choisi pour fixer évidemment la totalité de l'intrigue de Dieu les 16 donc oui ça fait un peu le fil conducteur et c'est donc très intéressant parce qu'il y a eu un certain nombre de films qui ont exploré ça aussi soit effectivement sous le principe de le même jour des personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres se croisent sans se connaître par exemple ou en se connaissant ça peut arriver aussi mais le fil conducteur peut être comme ça quelque chose d'apparemment assez épisodique ou d'assez peu important qui en tout cas ne fait pas intrigue c'est ça qui est intriguant qui est vraiment marquant ici donc dans ce chapitre 10 il y a vraiment ce côté là qui je crois est vraiment important c'est ce côté superposition d'un certain nombre de petites histoires de personnages qui sont décrits ou dont les actions sont narrées les unes après les autres et moi je trouve ça très réussi enfin très chouette et puis je trouve ça très intéressant aussi de lire ça alors que c'est certainement un chapitre qui a beaucoup inspiré des cinéastes des romanciers moi je pense à des livres qui sont les livres je crois que j'ai déjà fait une allusion d'ailleurs à ce romancier qui était le fils de François Mauriac qui est un écrivain beaucoup plus intéressant en fait que François Mauriac Claude Mauriac qui a écrit plusieurs romans dont un qui s'appelle La Marquise sortit à 5h et en fait ça décrit ça ça décrit en fait tout ce qui se passe dans un quartier de Paris sur une place de Paris où plein de personnages différents habitent se croisent etc se connaissent ou ne se connaissent pas et le roman en fait tout le roman a ça pour matériau c'est à dire voilà ce qui se passe au moment où La Marquise sort à 5h dans un quartier qui est dans le 6ème arrondissement de Paris je crois c'est rue Le Bussy je ne sais plus le fait bon voilà donc alors évidemment quand on a lu un certain nombre de ces textes postérieurs à Ulysse qui ont pu être inspirés peut-être par ce chapitre d'Ulysse on lit ce chapitre d'Ulysse évidemment avec cette lecture qui est forcément anachronique ça c'est le propre même de la lecture on va forcément lire aussi les livres en fonction des textes qu'ils ont inspirés et non pas qui les ont inspirés donc une intertextualité à rebours en quelque sorte et moi je trouve ça très enfin c'est voilà c'est comme ça en fait mais je trouve ça toujours vraiment intéressant donc je lisais j'ai lu un extrait de ce chapitre là en ouverture du Twitch bon déjà pour tester la caméra le micro etc pour aussi que les personnes qui regardent ça après coup ne me voient pas juste pendant 2-3 minutes en train d'être bouche bée à attendre que ça se passe ou que ça commence voilà donc j'ai tendance à penser que je m'améliore et je finis par avoir 2-3 idées pour que les vidéos finales archivées soient moins bizarres donc j'ai lu un extrait de ça parce que dans le monologue intérieur du père il y a cette pensée soudaine du verbe moutonner et d'autant que il regarde le ciel et il dit et je trouve évidemment ce monologue intérieur semble évidemment valider réexprimer quelque chose que l'on connait tous et toutes dès qu'on parle plus d'une langue c'est qu'il y a une infinité en fait de langues dans lesquelles on va avoir tel mot qui va exprimer plus justement quelque chose en tout cas plus justement d'une manière subjective ou telle qu'on le pense quelque chose que l'on ne sait pas dire dans sa langue maternelle et effectivement alors d'un point de vue de l'histoire de la langue linguistique générale c'est évidemment comme ça que les philologues et les linguistes expliquent les emprunts le fait que effectivement on emprunte chewing-gum parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent ni industriel ni gustatif et que le terme finalement vient combler un vide le franglais vient combler un vide donc c'est comme ça souvent qu'on explique les emprunts ici ça vient évidemment de la part ça vient d'une réflexion de quelqu'un qui est lui-même un écrivain donc c'est un écrivain c'est un personnage écrivain à l'intérieur du livre de Joyce et c'est un écrivain qui a vraiment existé qui a effectivement écrit un livre qui s'appelle Old Times and the Barony donc c'est une sorte d'historien local un peu en quelque sorte et effectivement c'est quelqu'un qui a un rapport particulier au mot qui connaît visiblement le français et qui connaît le français au point de penser à un mot comme moutonné qui n'est quand même pas un mot très courant c'est-à-dire le ciel moutonne et je pense peut-être aussi que c'est un archaïsme c'est-à-dire je ne suis pas sûr effectivement qu'en 2022 on emploie encore beaucoup le verbe moutonner pour le ciel pour un ciel un peu comme ça avec des nuages un peu ronds un peu effilochés comme ça qui ressemblent à la laine des moutons c'est d'ailleurs amusant et si vous enfin moi c'est amusant ça m'amuse vous allez voir que les choses qui m'amusent c'est un peu particulier aussi parce que j'ai fait deux trois recherches en me disant est-ce qu'il n'y avait pas aussi un intertexte pour le coup un intertexte rétrospectif c'est-à-dire est-ce que Joyce dans les lectures de Joyce dans les textes en français qui ont pu marquer qui ont pu influencer Joyce est-ce qu'il n'y a pas des textes qui utilisent ce terme moutonner alors j'ai trouvé parce que quand même Joyce il écrit alors ça se passe en 1904 mais il écrit ça quand même au cours des années qui suivent et puis c'est publié quand même en 1922 et effectivement il y a un certain nombre de alors parmi les poètes ou les auteurs de la fin du 19ème siècle j'ai retrouvé un sonnet des trophées de José Maria de Véredia qui pourrait être un bon candidat mais j'ai trouvé un poème de Verlaine qui me paraît quand même assez propre aussi ici de l'imaginaire qui est proposé et que je vais vous lire en entier donc je vais vous lire du Verlaine c'est un poème qui se trouve je ne sais même pas dans quoi en fait parce que là sur Wikisource je suis dans les œuvres complètes de chez Vanier donc ça ne va pas trop nous aider l'échelonnement l'échelonnement des hauts en plus c'est un poème l'échelonnement des hauts vous pourrez aller chercher ça visiblement il y a eu ah d'accord il y aurait une aria de Claude Debussy donc je dois connaître ça ça n'a juste pas fait tilt en fait et je ne sais pas très bien je cherchais de quel recueil s'était tiré mais bon c'est un poème de 1875 apparemment bon je vais vous le lire et puis vous pourrez aller écouter une variante ou une interprétation du lit qu'en a tiré Debussy l'échelonnement des hauts moutonne à l'infini mer claire dans le brouillard clair qui sont bons les jeunes baies des arbres et des moulins sont légers sous le verre tendre où vient s'ébattre et s'étendre l'agilité des poulains dans ce vague d'un dimanche voici se jouir aussi de grandes brebis aussi douces que leur laine blanche tout à l'heure déferler l'onde roulée en volute de cloches comme des flûtes dans le ciel comme du lait voilà un poème de Verlaine et je vais juste vérifier que je ne voulais pas tronquer dans le suivant la page suivante c'est bien un autre poème donc ça avait l'air d'être le poème dans son entier mais on peut parfois faire des bêtises donc c'était en fait pour dire que voilà on est dans ce je reviens vers l'écran principal je lisais sur Firefox mais je voilà donc c'est pour dire que ce verbe moutonner il est quand même j'ai trouvé un très grand nombre de références en fait de citations par des poètes des prosateurs etc de la deuxième moitié du 19ème siècle dont certains ont forcément été lus par Joyce il y a il y a un extrait de Huisman que j'ai d'ailleurs mis sur Twitter il y a une petite heure tiré de A rebours et je pense clairement que A rebours enfin je pense alors parmi les choses que je n'ai pas faites parce que je veux vraiment rappeler que ce live twitch c'est un live twitch de l'imposture c'est à dire je ne connais pas Joyce je connais mal Joyce j'ai lu Dubliners The Portrait of the Artist as a Young Man comme tout le monde j'allais dire et puis voilà là je me lance vraiment dans la lecture de Ulysses avec le bagage qui est le mien et qui concernant Joyce n'est pas très lourd mais je pense que dans la biographie de Joyce on trouverait certainement ces traces on peut certainement avoir la preuve de ça ça me paraît très étrange que Joyce n'ait pas lu A rebours de Huisman et donc dans A rebours de Huisman on trouve en fait l'utilisation du verbe moutonner pour le ciel là encore alors qu'en fait il y a très souvent des utilisations de moutonner pour la mer pour décrire la mer pour décrire les vagues sur la mer ce qui est intéressant aussi dans Wandering Rocks et dans Ulysses en général parce que le fleuve joue un rôle quand même très important et d'ailleurs je vous citerai juste après cette citation de Huisman un poème d'Apollinaire encore Apollinaire 1904 évidemment non mais 1922 oui Apollinaire toute la poésie d'Apollinaire est déjà bien connue il est même mort en fait puisqu'il est mort en 1918 donc ici Huisman je vais essayer de vous retrouver là je n'ai que la fin de la phrase donc j'essaie juste de vous retrouver ça et ça décrit en plus un tableau c'est une ekphrasis comme on dit c'est à dire une description de tableau je ne vous la fais pas en entier si allez je vous la fais en entier après tout c'est moi qui décide le bon samaritain du même artiste un immense dessin à la plume tiré sur pierre un extravagant fouillis de palmiers de sorbillers de chênes poussés tous ensemble au mépris des saisons et des climats une élancée de forêts vierges criblée de singes de hyblues de chouettes bossuées de vieilles souches aussi difformes que des racines de mandragore une futée magique trouée au milieu par une éclaircie laissant entrevoir au loin derrière un chameau et le groupe du samaritain et du blessé un fleuve puis une ville féerique escaladant l'horizon montant dans un ciel étrange pointillé d'oiseaux moutonné de lames comme gonflé de ballots de nuages et là on a quand même une vision qui est alors qui est différente évidemment de celle du père Conmey dans Ulysses mais qui rejoint un peu ce regard sur l'animalité sur la fantasmagorie du ciel quand même avec les ballots de nuages et le moutonnement de lames qui en fait évidemment est la ville féerique qui escalade l'horizon et qui certainement décrit une vraie toile puisqu'on représentait souvent effectivement Jérusalem par exemple dans le ciel en fait dans un certain nombre d'oeuvres du 15e 16e siècle ici je vous lis ensuite le poème d'Apollinaire donc là je vous parle du moutonnement et tout ça vient de ce passage dans lequel le père Conmey pense au verbe moutonner Apollinaire allez on se lit Apollinaire c'est court sais-je où s'en iront tes cheveux crépus comme mer qui moutonne sais-je où s'en iront tes cheveux et tes mains feuilles de l'automne que j'onchent aussi nos aveux je passais au bord de la Seine un livre ancien sous le bras le fleuve est pareil à ma peine il s'écoule et ne tarit pas quand on finira la semaine je pense que là aussi ça offre la perspective de se dire que l'effet de Ulysses le fleuve dans Ulysses c'est la Seine aussi c'est un fleuve intertextuel c'est un fleuve qui se nourrit notamment d'un certain nombre de descriptions de la Seine ou d'un certain nombre de descriptions de flâneries au bord de la Seine que l'on retrouve chez Apollinaire bien sûr mais que l'on retrouve avant dans des textes antérieurs par exemple chez Zola mais dans d'autres dans d'autres textes aussi du XIXe siècle français chez les symbolistes mais pas seulement bon donc voilà on m'a conduit ce moutonnement je suis un peu peut-être parti dans les tours mais voilà donc c'est pour dire que au cours de ces deux dernières semaines j'ai lu trois chapitres j'ai lu Carribe des Censelas j'ai lu Wandering Rocks donc les rochers errants et j'ai lu et nous allons y venir Sirens les sirènes et je disais que c'est un chapitre beaucoup plus déroutant très compliqué à lire qui c'est le chapitre des sirènes les sirènes c'est qui ? ce sont des serveuses ici des serveuses on va dire voilà qui s'arrangent avec la moralité qui sont des mœurs légères comme on aurait dit et donc il y a tout ce voilà c'est un roman extrêmement sexiste c'est un roman extrêmement sexiste et c'est un roman qui je pense quand même met en scène aussi le sexisme et le désir masculin dans ce qu'il a aussi d'une forme de prédation aussi c'est à dire que c'est pas du tout présenté comme la norme comme quelque chose de normal d'évident d'acceptable donc je pense que c'est un roman qui là dessus aussi est assez complexe mais enfin voilà donc les sirènes ce sont les tentatrices donc ce sont évidemment ces deux jeunes serveuses charmantes que à peu près tous les hommes qui viennent dans le bar vont un petit peu essayer de draguer puis ce sont aussi les sirènes les chanteuses et donc le motif principal du chapitre c'est la musique c'est avec un mot qui est répété sans arrêt qui est jingle et qui est repris d'ailleurs sous des formes tronquées jing, jang, etc il y a plein de variations d'ailleurs avec des verbes ou avec des noms qui commencent par le je, implosif jing, etc donc il y en a plein et donc ça c'est le le motif principal du chapitre c'est ça c'est la chanson c'est le chant c'est la musique ce sont les bruits donc ça veut dire qu'il va y avoir tout un élément aussi lié aux métaux c'est à dire que les métaux font du bruit donc l'écriture de Joyce elle essaie de s'approcher au plus près des sonorités de la matérialité des bruits du métal et donc ça veut dire que ce côté sonore il est évidemment lié à des aspects très visuels et donc notamment au bronze à l'or qui ouvre d'ailleurs je crois le chapitre si je ne dis pas de bêtises alors le chapitre des sirènes page 187 il commence page 187 dans la Alma Classics il fait à peu près comme les précédents comme les deux autres que j'ai lus il fait à peu près oui 25 pages il s'arrête à la page 212 il commence par une sorte de poème en fait qui est fait d'onomatopées de fragments de mots de fragments de phrases donc quelque chose d'extrêmement moderniste pour le coup et ensuite les différents éléments de ce poème fragmentaire de ce poème étrange sont repris dans la narration dans la suite du chapitre mais il faut s'y retrouver et c'est pas tout à fait facile de s'y retrouver même dans le reste du chapitre c'est construit principalement autour d'une chanson qui est jouée au piano par le père de Stephen D. Dallas par Simon D. Dallas Simon D. Dallas si je le prononce à l'anglaise qui est chantée dont des vers certaines bribes sont chantées à droite et à gauche par tel ou tel personnage et notamment par un qui a une merveilleuse voix de basson et dont le nom m'échappe évidemment à nouveau j'ai lu ça hier mais tout va bien oui c'est assez compliqué enfin moi j'ai vraiment du mal à retenir les personnages et puis c'est pas tellement ça qui m'intéresse en fait Golding je crois que c'est à moins que je ne mélange les pinceaux enfin bon voilà si quelqu'un l'a lu ou a trouvé l'info peu importe donc voilà donc c'est autour d'une chanson qui existe vraiment et si vous allez d'ailleurs sur le Joyce Project tiens ça que ça soit quand même l'occasion aussi de faire des petites piqûres de rappel si vous allez sur le Joyce Project et on va essayer d'aller sur le Joyce Project des sirènes excusez-moi il faut juste que je fasse un copier-coller puis il ne faut vraiment pas hésiter à me à me à m'interrompre à me dire voilà moi j'en suis au chapitre 2 j'en suis ici j'en suis là je sais je ne sais pas ou je n'ai pas envie de le lire ou me poser des questions complètement en sujet qui n'ont rien à voir avec Ulysse il ne faut pas voilà c'est un live tweet je ne sais pas très bien comment le faire déraper parce que j'ai assez envie que ça dérape aussi donc n'hésitez pas à le faire déraper donc là je vous mets le lien vers le texte de ce fameux chapitre de Sirens dans le Joyce Project et puis je vous mets aussi un autre lien du Joyce Project qui est la note concernant le Goodbye Sweetheart Goodbye Sweetheart Goodbye qui est qui est effectivement au centre du voilà donc là toutes les notes de l'édition Alma reviennent à profusion sur ce chant sur cette chanson qui est en fait un air populaire qui avait à peu près un demi-siècle au moment où Joyce écrit le livre il est de 1863 je crois cette chanson elle est de 1863 et ce qui est intéressant dans le lien que je viens de vous donner dans le lien que je viens de vous donner c'est qu'on entend il y a un lien vers Youtube donc le Joyce Project c'est vachement bien vous avez bien compris que moi je suis un imposteur je suis un amateur je fais n'importe quoi je vous impose ma progression un peu semée d'embûches et puis surtout manquant de temps dans la lecture caoutante de Ulysses mais que le Ulysses Project c'est super riche et c'est fait par des vrais spécialistes et puis il y a aussi le Ulysse par jour de Guillaume Vissac qui donne aussi plein de pistes donc dans cette entrée là il y a j'ai vu ton commentaire Louis je vais te répondre juste après je finis juste sur ce que je disais dans le lien que je mettais ce Goodbye Sweetheart Goodbye Sweetheart Goodbye il y a un lien vers un enregistrement de 1913 qui est de très bonne qualité musicale d'ailleurs je pense qu'il y a eu du remastering de folie là dessus et donc on peut entendre en fait ce chant on peut entendre cette chanson dans cette version là voilà donc c'est le chapitre des sirènes c'est le chapitre évidemment de l'attirance sexuelle mais de l'attirance sexuelle par le son par le chant par le lyrisme et ça commence dans une espèce de chaos formel total qui n'est pas entièrement abandonné c'est un chapitre qui est très difficile à lire je ne suis pas sûr d'avoir compris la moitié de ce que je lisais là-dedans donc je veux aussi vous le rappeler Ulysses si on si il y a des phrases des paragraphes des trucs comme ça à droite à gauche qui ne fonctionnent pas ou dans lesquels on se perd il faut continuer c'est pas grave de toute façon on est sûr on en laisse plein de côté c'est évident même avec une très bonne compétence en anglais même avec une énorme culture littéraire philosophique etc que je n'ai pas et que la plupart d'entre nous n'avons pas on en laisse de toute façon plein de côté donc moi c'est un peu mon principe j'ai pas beaucoup de temps à consacrer de toute façon à ma lecture de Ulysses grâce au live twitch je consacre du temps quand même un petit peu mais voilà je ne peux pas me permettre de passer des heures sur chaque chapitre donc voilà on a ce lien et donc c'est un chapitre qui est assez compliqué à lire donc Louis alors là je vais répondre ah bien ça c'est bien je vais répondre à Louis je vais répondre à Astérias donc Louis qui s'est absenté je crois quelque temps et qui avait mis de côté sa lecture si je t'ai donné envie de lire les chapitres tu as compris que ce n'était pas un cadeau quand même on entre de plus en plus dans le dur et Astérias dit que sa lecture des sirènes fut difficile et assez ennuyeuse j'en suis au cyclope et ce n'est pas mieux alors je pense que moi je ne sais pas mais le chapitre sur Hamlet le chapitre sur Caribe des Silas moi je m'étais noté plein 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 de choses donc je pourrais parler pendant des heures de ma lecture de ces trois chapitres mais le but ce n'est pas que je que je perrore ce n'est pas l'objectif du live twitch non plus l'image s'est interrompue chez moi je ne sais pas trop la la Apollon Perse je vais je mets voilà je peux comprendre ça d'ailleurs mais qu'est-ce que je voulais dire oui le chapitre 9 Caribe des Silas Caribe des Sensela il n'est pas forcément très facile mais bon il y a au moins si on a lu Hamlet si on connait un peu Hamlet il y a au moins ce fil là qui aide un peu à tenir même si c'est un peu de la littérature pour un télo attention je ne vais plus avoir de batterie mais qu'est-ce qui se passe pourquoi ça on ne sait pas mon câble s'était débranché derrière c'est ça oui mon câble décidément c'est c'est mouvementé aujourd'hui alors je n'y vois plus rien ok donc je revérifie juste que je voilà que je ne vais pas avoir oui c'est bon on a failli être coupé parce que j'ai surélevé mon ordinateur je réponds après je finis ma phrase je ne sais plus où j'en étais contrairement aux semaines précédentes vous avez peut-être remarqué que le cadrage a un peu changé j'ai posé mon ordinateur non pas directement sur le bureau mais j'ai mis des gros bouquins en dessous pour qu'il soit un peu surélevé et qu'il n'y ait pas trop d'effet de contreplondré sur mon gros nez notamment mais bon peu importe peu importe oui j'ai pris en route et je rame au chapitre 2 alors juste vous pouvez me refaire un point puisqu'on n'est pas nombreux qui lit en anglais qui lit en traduction française donc j'ai compris que 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 vous donc vous c'est en français c'est ça que vous en êtes au chapitre 2 alors ça peut être ça peut être un défaut du live twitch aussi je veux dire faut pas se forcer à se faire du mal c'est un livre qui est un livre très important de la littérature mondiale c'est un jalon essentiel du modernisme etc mais parfois on peut aussi connaître les livres et en avoir une idée ou savoir les situer ou savoir en avoir tiré quelque chose sans se forcer à les lire jusqu'au bout sans se forcer à se les infuser voilà donc je pense qu'il faut peut-être essayer en français franchement à chaque fois que je mets le nez dedans la traduction alors elle est un peu archaïsante mais ça c'est une carte ça c'est une carte que ma soeur m'avait envoyée voilà et que ça fait partie des 412 marque-pages que j'utilise pour ce projet cette traduction donc la toute première pas celle de Jacques Aubert dont on parlait tout à l'heure franchement elle est pas mal alors elle est un peu archaïque parce qu'elle l'utilise quand il y a de l'argot quand il y a des termes oui c'est notamment sur tout ce qui est familière, gothique etc c'est vrai que c'est un peu étrange mais bon voilà comme quand on lit un texte je sais pas de Raymond Radigué ou non plus exactement peut-être de Barbus etc même dans les textes les premiers romans d'Aragon il y a toujours des dialogues avec des expressions qui sont totalement tombées en désuétude donc la langue familière la langue argotique vieillit mal mais je pense pas que ça soit ça qui vraiment arrête donc la traduction des années 20 si on vous mettait la main dessus comme moi j'ai eu de la chance j'ai mis la main dessus pour 50 centimes chez Emmaüs et complètement par hasard je cherchais pas ça ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis oh là là mais c'est l'année Ulysse quand même c'est bizarre je tombe sur ça chez Emmaüs on trouve quand même rarement des trucs intéressants au niveau bouquin quand même donc voilà donc je c'est pas obligé alors c'est pas obligé de le lire en anglais déjà et puis c'est pas obligé de le lire voilà moi je sais pas si de toute façon un jour aujourd'hui c'est spécial parce que je sais que Jacques pouvait pas être là Delphine pouvait pas être là il y a 2-3 autres personnes je pense qu'ils pouvaient pas être là je pense que les étudiants mes 2 ou 3 étudiants étudiantes de cette année qui suivent fort gentiment d'ailleurs sur Live Twitch je pense sont en vacances cette semaine et ont du travail des révisions des dossiers à écrire sont peut-être rentrés dans leur famille sont peut-être dans des comment dire dans des espaces de connexion pas très pratiques peut-être que l'horaire est pas très compatible non plus avec leurs horaires hors calendrier universitaire voilà bon je sais pas donc aujourd'hui on est pas très nombreux on est 5-6 mais voilà si à un moment donné je suis tout seul je vais arrêter de parler c'est normal donc ça m'empêchera pas moi de continuer à lire Ulysses d'ailleurs parce que je pense que maintenant je vais aller jusqu'au bout mais voilà c'est une lecture qui est pas facile c'est une lecture qui est difficile c'est une lecture que l'on peut trouver complètement ennuyeuse et rébarbative et ne pas voir du tout l'intérêt dedans et franchement ce sera pas très original d'abandonner Ulysses en cours de route c'est ce que j'avais fait moi-même il y a 25 ans et c'est un autre point de départ de ce projet Live Twitch c'est de se dire je vais quand même essayer de lire Ulysses puisque j'avais pas réussi à le faire je m'étais interrompu assez tôt je sais pas quand je m'étais ou je m'étais arrêté mais je m'étais enfin là je suis déjà allé plus loin qu'il y a 25 ans je suis à peu près je suis à peu près sûr de ça voilà donc comme vous l'avez compris moi je pourrais épiloguer pendant des oui je l'ai dit tout à l'heure pendant des heures sur le rapport entre l'utilisation qu'il fait de Shakespeare dans le chapitre 9 dans Caribe Dessila l'utilisation de la musique il y a un passage qui est assez amusant d'ailleurs je crois que j'avais je m'étais noté aussi des passages de la traduction mais il y a il y a un passage intéressant sur le rapport c'est un peu un cliché sur le rapport entre le solfège et les nombres entre la composition musicale et l'arithmétique qui se trouve à la page 203 de l'édition Alma donc ça c'est dans le chapitre des sirènes que j'ai fini hier donc voilà oui mais je pense que ce que tu dis Louis est juste c'est à dire Ulysse c'est une oeuvre qui est déroutante précisément pour ce que tu dis c'est à dire c'est une oeuvre qui a une importance même si on ne l'a pas lu c'est à dire c'est une oeuvre qui est là en tant que oui sorte de phare culturelle de monstre sacré un peu comme ça de livres dont beaucoup de gens éventuellement parlent beaucoup de gens à l'intérieur des sphères littéraires intellectuelles, philosophiques l'histoire des idées etc. parlent et que finalement très peu de gens ont lu vraiment en détail enfin en prenant le temps en faisant quelques recherches au fur et à mesure en prenant des notes comme ce que je suis finalement en train de faire même si je voulais une lecture relativement comment dire décomplexée ou décomplexifiée c'est impossible Ulysse c'est un livre qui se lit qui appelle à la complexité qui appelle à ce je ne sais plus je crois si j'avais parlé de ce concept il me semble avoir parlé de ce concept peut-être il y a deux semaines le concept du texte scriptible selon Barthes c'est à dire un texte qui ne peut être lu que par un lecteur qui finalement se met à la place de l'écrivain c'est à dire qu'il va lire dans une attitude qui est une attitude d'écriture c'est à dire une attitude de créativité de rapport à la langue qui est finalement le même que celui de l'écrivain de la personne à l'origine du texte voilà donc c'est évidemment un texte scriptible c'est à dire qu'on ne peut pas lire ce livre sans enfin si on le lit de manière complètement passive en le recevant comme ça c'est effectivement là je pense qu'il devient rébarbatif très certainement ensuite il y a plein de points d'entrée dans le livre par exemple voilà je vous donne un point d'entrée dans Sirène c'est un point complètement au pif complètement absurde mais voilà quand vous lisez Sirène si vous le lisez en anglais lisez-le en disant tiens quels sont les mots je jing jingle jang voilà il y a tout ce jeu je vais l'ouvrir au pifomètre je vais évidemment trouver aucun il y a tout le passage sur les noisettes qui rigole ça c'est dans le chapitre précédent il y a les geux aussi et donc voilà tout le moindre le moindre rire un peu vulgaire le moindre bruit de service de vaisselle etc. de ces deux barmettes de ces deux serveuses donne lieu à une espèce de dépenchement effectivement un peu délirant très formel très oui qui est un peu de l'ordre de la verbigération c'est à dire du plaisir du langage pour le plaisir du langage c'est à dire de l'engendrement de sons et de mots en fonction de leur sonorité bon moi évidemment je suis très très post-moderniste je ne veux pas dire grand chose ici mais j'aime beaucoup la poésie expérimentale j'aime beaucoup la poésie qui joue sur la matérialité du langage depuis très très longtemps donc forcément c'est des textes qui me parlent et je peux comprendre qu'effectivement ça saoule quoi enfin voilà ça peut être effectivement très rébarbatif tiens je vais vous lire un passage puis après tout je ne sais pas vous m'interrompez je voulais vous lire un passage je relisais ça en français tout à l'heure je ne sais pas pourquoi je vais vous lire en français je vais vous lire un extrait des sirènes quand même en français toujours pareil édition Alma Ulysses traduction de Gilbert Morel Joyce Larbeau pour le français il est où ? attendez que je le retrouve parce qu'il y a tout ce truc sur les métaux sur l'or etc je ne sais pas trop bien ce qu'on peut en faire d'ailleurs je vais peut-être commencer plus haut d'ailleurs parce qu'il y a voilà il y a ce passage où en fait il y a une je vais vous le lire en français comme ça on gagnera du temps on va passer à la page 191 c'est un passage qui commence qui commence parce que je ne me le suis pas noté qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ce truc qu'il y a pure excusez-moi je ne sais pas très bien qu'est-ce que c'est c'est un peu je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas voilà c'est quand même curieuse cette histoire l'accompagnateur j'ai lu bon c'est pas grave je vais lire je voulais remonter mais je ne peux pas en fait ok ah mais non je ne suis pas au même passage ouh là 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 c'est la fatigue guette je ne cherchais pas le bon passage j'avais repéré un passage en français je voulais je repérerai un autre passage en anglais je cherchais je me disais mais ce n'est pas la traduction maintenant ce n'est pas la traduction ce n'est pas le même texte non mais Ulysse c'est déjà assez compliqué comme ça si je me complique la vie on ne va pas y arriver alors par la porte du bar boum vit le concle collé à l'heure du rail c'est où ça je vais le lire en français parce que sinon déjà que j'ai perdu deux heures à être ridicule on ne va pas y arriver je vais le lire en français allez hop puisque de toute façon c'est n'importe quoi ce que je vous fais douce maintenant douce Lydia bronze et rose elle a eu des vacances épatantes mais épatantes et regardez l'adorable coquillage qu'elle a rapporté vers lui à l'autre bout du bar elle a porté aérienne la conque vultueuse et porte épique que lui George Ledwell avouait avoua son désir vous voyez là la musicalité le fait que évidemment elle a ramené un coquillage dans lequel on va évidemment écouter le bruit de la mer la mer les sirènes l'océan Ulysse etc je ne vous fais pas un dessin donc il est évidemment lié à une érotisation et lié au désir sexuel bien sûr ce sont des sirènes la conque elle a porté aérienne la conque vultueuse et porte épique afin que lui George Ledwell avouait avoua son désir écoutez lui a enjointe-t-elle l'accompagnateur tramait un lent tissu musical sous les mots brûlants de jean que lui soufflait Tom Kernan tout ce qu'il y a de plus authentique comment Walter Baptiste a perdu la voix parfaitement monsieur le mari lui a serré le kiki salopio dit-il tu ne recouleras plus parole d'honneur monsieur Tom Bob Cowley traînait toujours les ténors en effet Cowley se rejeta en arrière ah maintenant il l'entend elle la lui applique à l'oreille écoutez bien il écoute prodigieux elle la colle à sa propre oreille et dans le clair obscur filtré hors pâle contraste s'approche glissante pour entendre toc par la porte du bar Bloom vit une conque collée à leurs oreilles il entendait plus faiblement cela qu'elles entendaient chacune pour soi seul puis chacune pour l'autre écoutant la rumeur des vagues sonores tonnerre ouatée bronze près d'or éteint proche lointaine elles écoutaient son oreille aussi est une conque le lobe qui pointe là été au bord de la mer les jeunes filles de la grève peau cuite de hal aurait dû mettre du cold cream d'abord pour brunir beurre sur toast eau et cette lotion ne pas l'oublier bouton de fièvre au coin de sa lèvre elle tourne nos chevelures toutes entrelacées algues et coquillages pourquoi cache-t-elle leurs oreilles avec des algues et les turcs leur bouche pourquoi ses yeux au ras du drap un yachemak trouver la porte d'entrée un entre entrée interdite en dehors du service c'est la mer qu'elles croient qu'elles entendent qui chante un tonnerre c'est le sang afflue dans l'oreille quelquefois d'ailleurs c'est une mer les îles corpuscules donc là voilà c'est pour vous donner une idée de ce qui vous attend ou de ce qui ne vous attend pas parce que vous aurez abandonné avant peut-être et c'est très bien c'est ni bien ni mal c'est comme ça donc dans ce chapitre des sirènes il y a en permanence cette représentation des femmes du chant du chant des sirènes des hommes qui chantent c'est ça qui est très intéressant c'est que la chanson qui traverse en fait tous les chapitres c'est une chanson pour voix de ténor elle est chantée à un moment donné d'ailleurs par un bas donc pas du tout dans la bonne tessiture donc il y a ce déplacement permanent évidemment de la question de la séduction par le chant la séduction par le chant c'est la séduction par les sons même que produisent les serveuses qui sont l'objet du désir dans ce chapitre ça n'est pas en fait ça n'est pas forcément parce qu'elle chante c'est parce que voilà il y a ce rapport extrêmement sexualisé extrêmement érotisé au moindre son au moindre bruit à la tessiture des voix aux cris qui peuvent être des cris un peu comme ça aux paroles qui peuvent être des paroles un peu flûtées comme ça donc il y a tout ce côté là ici dans ce chapitre je ne sais pas ça fait une heure et très honnêtement ça a été long et laborieux à de nombreux égards donc moi j'arrête de de jacter c'est la formule maintenant quasiment rituelle pour dire que à un moment donné très bientôt ce live twitch va s'arrêter mais j'attends ou j'entends ou j'entendrai vos remarques vos questions s'il y a des toujours pareil j'ai donné mon mail un petit peu plus haut dans le live twitch c'est simple c'est singal c-i-n-g-a-l at unive trait d'union tour.fr donc s'il y a la moindre question qui n'a pas été posée lors du live ou des pistes comme ça voire des requêtes j'aimerais bien que le prochain live twitch soit sûr je ne sais pas peut-être que moi je ne m'en sentirais pas capable du tout au début du live on m'a demandé ce que je pensais de la traduction de Jacques Aubert je pense que c'est une question qui m'a peut-être été posée lors du deuxième live ou quelque chose comme ça et je ne la connais pas en fait voilà je ne la connais pas la seule que j'ai sous la main c'est celle-là par économie je ne suis pas allé chercher plus loin pour l'instant ça viendra peut-être mais pour l'instant ce n'est pas le projet le projet c'est déjà d'essayer d'avancer les 6 en anglais bien ok si vous êtes boosté pour continuer tant mieux alors le chapitre vous en êtes au chapitre 2 le chapitre 2 j'ai déjà oublié ce que c'est c'est ah oui c'est le chapitre qui se passe dans la pension là où Stephen D. Dallas est professeur enseigne le chapitre 3 est à la fois plus compliqué et plus agréable quand même c'est un monologue intérieur assez intéressant un petit peu hallucinatoire aussi de la part de Stephen D. Dallas et puis à partir du chapitre 4 ça redevient un peu plus simple c'est autour du personnage de Leopold Bloom donc je pense que voilà il ne faut pas hésiter à s'accrocher voire même on a le droit de sauter les pages aussi on a le droit de se lire parce qu'il y a des il y a quelqu'un je ne sais plus qui lisait qu'en fait il lisait un chapitre de Ulysses tous les ans voilà il n'envisageait pas de le lire autrement donc on peut aussi les lire presque comme des unités alors ça n'a pas de sens parce qu'il y a au contraire c'est vraiment les différents événements les différents personnages etc il y a des échos non c'est d'un chapitre à l'autre y compris dans ce qui se passe dans l'histoire même dans la diégèse même mais bon pourquoi pas il n'y a pas de règle d'or il n'y a pas de de règle absolue d'une manière dont on doit lire Ulysses plutôt qu'une autre voilà donc bien Louis bonne reprise de lecture merci pour pour les pour les remerciements si effectivement quand je parle de tel ou tel passage il ne faut pas hésiter à la rigueur même à me passer les commandes parce que s'il y a une chose que je sais faire par des formations professionnelles c'est bien de l'analyse de texte donc promis je ne ferai pas de l'analyse de texte au sens vraiment approfondi etc parce que ça demanderait vraiment une préparation une compétence que je n'ai pas forcément sur Ulysses mais s'il y a telle ou telle phrase tel ou tel passage telle ou telle chose qui vraiment vous embarrasse il ne faut pas voilà il ne faut pas hésiter à poser des questions dans le chat par mail etc à bientôt Louis effectivement je vais mettre fin à cette session je vais attendre un petit peu quand même parce que je ne vais pas vous couper le sifflet c'est le cas de le dire puisqu'on parle des sirènes je ne veux pas vous couper le sifflet trop tôt mais je pense qu'on a la voilà le train vient d'arriver c'est super donc tu as fait tu as suivi le live twitch embarqué dans un train Dieu sait tu verras qu'il y a des trames et des trains et des circulations et des problématisations de la question du transport collectif aussi dans Dubliners allais-je dire non dans Ulysses bien bonne semaine à toutes et tous bonne semaine aux participants de cette semaine de ce 9e live et à très bientôt et comme je n'ai pas interrompu j'ai oublié de remercier ma soeur qui m'a envoyé un plan du Dublin de Léopold Blum uniquement Léopold Blum c'est en espagnol c'est un peu bizarre il y a aussi une carte du Dublin de Ulysses non alors celle-là elle est vraiment sortie en petit quand même effectivement je confirme que là même moi qui ai habitude de lire avec Alma Classics c'est un peu compliqué pour moi voilà donc j'ai oublié de signaler ça et donc de remercier Delphine allez à bientôt là c'était le petit bonus pour voir si on va jusqu'au bout du film ciao et à lundi prochain normalement lundi 18h je ne serai pas au même endroit parce que je serai en déplacement mais je serai dans un endroit où il y a de la connexion normalement donc je devrais pouvoir faire ce live twitch on verra ce n'est pas un endroit où il y a une très bonne connexion mais enfin on verra donc lundi prochain 18h donc maintenant lundi 18h on essaie de garder ça ciao 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 ciao